Aujourd'hui on va parler photo et plus précisément de l'exposition des photos qui est quand même un des critères à maîtriser le mieux pour faire des belles photos. Alors qu'est ce que c'est l'exposition ? C'est tout simplement la quantité de lumière qui va venir frapper le capteur de l'appareil photo qui se trouve en général à l'arrière de votre appareil et créer une image. Pour faire l'exposition il y a trois paramètres principaux les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Le premier paramètre on va parler des ISO. Alors qu'est ce que c'est concrètement les ISO ? C'est l'unité de mesure de la sensibilité de votre capteur à la lumière. Classiquement sur les appareils photo en général les ISO vont entre 100 et 6400 mais dépendant les constructeurs, les marques et surtout le prix d'autres appareils photo ça peut varier. Par exemple sur celui-ci qui est un Sony A7R2 je commence à 50 d'ISO et je peux aller jusqu'à 100 2000 d'ISO donc tout dépend vraiment de votre appareil. Pour vous expliquer globalement plus vous mettez des ISO bas, c'est-à-dire proche de 100 ou de 50, plus la sensibilité de votre capteur est basse. Plus vous le mettez haut et bah plus forcément la sensibilité est haute mais ça va créer cette problématique qui est le grain sinon les ISO seraient parfaits. Deuxième paramètre on va parler de l'ouverture. C'est tout simplement la taille donc le diamètre du diaphragme au moment où vous prenez votre photo. Le diaphragme qu'est-ce que c'est ? C'est ça. L'unité qu'on utilise pour parler de l'ouverture c'est le F. Alors pour vous expliquer, c'est une contre-logique mais c'est comme ça que ça marche. Plus le F est petit, donc plus il est proche de 1 ou en dessous même, plus l'ouverture est grande. C'est-à-dire que plus la lumière rentre dans le capteur. Plus le F est grand, c'est-à-dire en général proche de 22, moins la lumière peut rentrer dans le capteur. Une des caractéristiques de l'ouverture, en plus de gérer l'exposition, c'est le champ de profondeur. Comme vous pouvez voir, je vous affichais deux photos. Une ici en ouverture f1.8 et ici en ouverture f22. Plus le F est petit, plus en fait ça va mettre en valeur le premier plan. Donc c'est top ici en général pour des portraits. Pour ce qui est du paysage, on essaye de mettre un F plus haut pour vraiment montrer tous les détails et que tout soit en gros à la même netteté. Et plus vous montez haut dans les F, plus le paysage va être net. Ce qui va limiter en fait votre diaphragme, c'est l'objectif. Moi j'ai un objectif ici à 55 mm à 1.8 et vous avez des objectifs qui vont monter plus haut que 22 largement et qui vont descendre en dessous d'1.8 jusqu'à 0.90 de nos jours. Et le troisième paramètre, c'est tout simplement la vitesse d'obturation. Alors pour définir ce que c'est, c'est tout simplement le temps pendant lequel le capteur va être mis à la lumière. En gros, plus vous vous approchez de 1 à 8 millièmes, plus votre photo va être sombre, simplement parce que le capteur est exposé beaucoup moins longtemps à la lumière. A l'inverse, si vous allez jusqu'à 30 secondes de temps de pause, il va laisser le capteur 30 secondes de lumière, donc ça va vous faire une photo très éclairée. C'est souvent très utile de nuit. Pour vous montrer concrètement la différence sur un appareil, là je suis à 1.8 millièmes en termes de prise de photo, donc vous allez voir la vitesse de la photo. Là c'est vraiment très rapide, la photo a été prise. Et là je vais vous en faire une autre à 1 seconde en temps de pause, donc là ça va être vraiment l'inverse et vous allez voir combien de temps le capteur va rester allumé. Donc là il faut que je descende bien bas et vous allez voir que il y a quand même une sacrée différence. Comme l'ouverture, l'obturation va apporter un paramètre en plus, c'est que vous allez pouvoir prendre en photo un sujet qui bouge rapidement. Si vous voulez prendre par exemple quelqu'un qui court ou une voiture qui roule rapidement, si vous allez avoir une ouverture plus proche de 1 à 8 millièmes, et bien tout simplement le capteur va être ouvert moins longtemps. Du coup ça va capturer un instant beaucoup plus rapidement que si vous allez le laisser ouvert par exemple une seconde ou autre. Et c'est ce qui va créer du flou. C'est à dire que vu que votre capteur est ouvert longtemps, si une voiture se déplace vite, et bien tout simplement le sujet va être flou. Et voilà pour résumer tout ça, vous avez certainement compris que ces trois paramètres étaient très importants. Il n'y a pas de réglage parfait, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes en pleine journée, si vous êtes en pleine nuit. Pour les ISO en général, on va dire, il y a des règles à respecter, c'est d'essayer de les mettre les plus bas possible pour éviter le grain. Et pour l'obturation et pour l'ouverture, ça dépend totalement de ce que vous voulez faire avec votre sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider pour faire des photos parfaites. C'était Anil, allez ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada